Alors la boîte noire, je le rappelle, c'est qu'on doit déguster un plat dans le noir, on ne voit rien, on perd un sens, et il faut retrouver la recette et le refaire à l'identique. Très dur, l'un des musts de Top Chef. La boîte blanche est différente. On essaye de deviner des plats avec effectivement l'essence. L'oreille, en attendant le craquement, le goût, l'odorat, etc. C'est donc une boîte multisensorielle, c'est très particulier. C'est Yann Couvreur qui nous a accompagnés sur cette épreuve, grand pâtissier. Et je pense qu'elle peut créer la même addiction que la boîte noire. C'est peut-être même encore plus difficile.